pour les terroristes. Merci, la parole est à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, chers collègues. Vous demandez la prolongation de l'état d'urgence. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce que d'abord je n'oublie pas les victimes, les policiers assassinés alors qu'il y avait cet état d'urgence. Mais je n'oublie pas aussi la contradiction qui vous anime. Je parle ici du gouvernement, lorsque simultanément le 14 juillet le Président de la République nous explique que l'état d'urgence doit être levé et où quelques jours plus tard le Premier ministre nous explique que juste avant l'euro 2016, un attentat ou un risque d'attentat a été évité. Où est la cohérence ? Si effectivement l'état d'urgence a permis de déjouer des menaces terroristes, alors pourquoi le Président de la République souhaitait le lever ? Où est la contradiction ? Où est la crédibilité ? Où peut être la confiance à l'égard de ce qui, de la part des Français, apparaît comme un tigre de papier ou un fusil sans cartouche ? Donc oui pour la prolongation de l'état d'urgence, à condition que vous en fassiez quelque chose. Parce que l'état du pays, c'est un pays qui bouillonne. Et si l'état n'est plus en mesure de garantir la sécurité des Français, alors ce sont les citoyens eux-mêmes qui s'armeront pour se défendre. Et notre responsabilité est de donner du signifiant et du signifié à cet état d'urgence. Vous avez décidé de déclarer la guerre, alors adoptez le logiciel qui va avec. Prenez les mesures lorsqu'il est encore temps.